Et salut les gars c'est SuperPancake et aujourd'hui je vous retrouve pour le guide du survivant numéro 5 concernant Origins A la fin de cette vidéo vous connaîtrez tout de cette map hormis les bâtons élémentaires car je ferai un épisode spécial là dessus Donc la série tout savoir sur Origins sera composée de 4 ou 5 épisodes donc à la fin de ces épisodes vous connaîtrez vraiment tout de la map Donc pour ce premier épisode je compte l'envoyer à QGZombie donc à Diggers donc voilà je te remercie si tu m'upload Et on commence tout de suite ce tutoriel avec les nouvelles armes qu'on peut trouver sur cette map Il y a déjà bien évidemment les 4 bâtons élémentaires électriques, feu, glace et vent Le Moser C96 et la MG08 sont 2 nouvelles armes inédites de ce qu'est l'office Black Ops 2 Et on peut retrouver des armes présentes dans le multijoueur comme la Scorpion, le Q&G, le Balista, la Scarache, la MP40 et la STG44 font leur grand retour sur ce Black Ops 2 Le nouveau bonus 100 de zombies permet de vous transformer justement en zombies et vous permet d'être invisible à leurs yeux Donc vous pourrez faire tout ce que vous voudrez sur la map, il s'obtient tout simplement en tuant un zombie Les générateurs éparpillés sur la map au nombre de 6 vous permettront tout simplement d'allumer le courant dans la zone dans laquelle il se trouve Le premier se trouve au spawn à côté de Quick Revive, le second générateur se trouve à côté de la station du tank et il alimente une caisse Le troisième générateur se trouve aux alentours de Speed Cola, le quatrième est Vermasto, le cinquième quant à lui se trouve à énergie Et pour finir le sixième est à proximité de l'église En ce qui concerne les Templiers, ils ne sont pas plus résistants ou plus agressifs que les zombies normaux Ils vous donnent juste moins de points lorsque vous les tuez Une fois les six générateurs activés, vous aurez accès au pack à punch et vous pourrez améliorer vos armes Il y a souvent des distributeurs d'atouts pas loin des générateurs 3, 4 et 5, servez-vous-en Car pour seulement 1500 points, vous pouvez acheter un atout aléatoire entre cerise électrique, double coup, coup de pied arrière, PHD flopper et Dayquiry mortel Vous pouvez également accéder à coup de pied arrière sur la map Pour ça, prenez le disque et le gramophone Rendez-vous au niveau du site de fouille archéologique pour y placer le gramophone et activer le disque Un escalier se formera et vous aurez accès à coup de pied arrière Le gramophone peut également servir à vous téléporter dans la Crazy Zone Mais je ferai une autre vidéo justement concernant ce sujet Et comme c'est légèrement compliqué et que je suis quelqu'un de gentil Je vais vous faire un petit récapitulatif des atouts de cette map Donc il y en a 9, Mastodont, Speedcola, Energy, Quick Revive et coup de pied arrière sont présents dans la carte Et dans les distributeurs d'atouts, on peut retrouver cerise électrique, PHD flopper, Dayquiry mortel, coup double et coup de pied arrière Donc voilà, vous aurez remarqué que coup de pied arrière est présent sur la map et dans le distributeur d'atouts Donc sur 11 atouts présents sur Scale of Duty Black Ops 2, 9 sont dans cette map Passons maintenant à comment activer la musique 3 pierres vertes sont indispensables pour cela Une se trouve au spawn, la seconde se situe au premier étage du bunker sous une étagère Et la dernière est juste à l'entrée du No Man's Land avancer jusqu'au site archéologique Puis descendez sur l'échafaudage, la pierre se trouve juste à sa droite Le tank indispensable pour la construction du bâton électrique se situe en dessous de l'église Le bouclier se construit en 3 pièces, la première se trouve au dessus de la salle à côté du second générateur La station du tank ou encore dans un couloir en continuant tout droit après le générateur 2 La deuxième pièce se trouve derrière le générateur numéro 4, celui de Mastodonte Et la dernière pièce peut se trouver au niveau du téléporteur menant à la Crazy Zone Ou dans un coin à côté d'une caisse en bois Allez ensuite crafter le tout sur un des 3 établis de la map Le drone de Maxis est une sorte de Dragonfire qui tire sur les zombies La première pièce se trouve sur une table au spawn La seconde est aux alentours de l'endroit où l'on sous-téléporte à la Crazy Zone Dans un recoin obscur, donc ouvrez l'oeil Et la dernière se trouve vers coup de pied arrière vers le site archéologique Et sur un échafaudage, n'oubliez pas que pour y accéder vous aurez besoin d'activer le disque dans le gramophone Donc une fois lancé, ce petit engin donne ça, donc ça tue les zombies Et apparemment il pourrait vous réanimer Passons maintenant aux pelles qui vous seront très utiles au cours de votre partie Il y en a une au spawn, elle peut être à votre avantage si vous déterrez l'atout sans zombies, une arme Ou encore de l'argent, ou à votre désavantage Donc sa principale utilité est de déterrer une pièce permettant de construire le bâton de glace Les défis du rituel des anciens sont au nombre de 4 Lorsque vous en avez un complien, un petit emblème apparaît au dessus de vos atouts Pour prendre votre récompense, allez au coffre situé au spawn Dans ce coffre, vous pourrez avoir un cinquième atout, coup double Ou encore une arme améliorée telle que la Galil ou la STG-44 Une munition max, ou encore le point divin bien plus puissant et efficace que le point tether Apparemment il one-shotterait jusqu'à la manche 22 Et peut tuer plusieurs zombies en un seul coup Pour l'obtenir, il faut nourrir les 4 coffres des âmes des zombies en les tuant à proximité Le premier coffre est à côté du masto Le second en contrebas du site archéologique Le troisième à côté du générateur numéro 5 Et le dernier est à côté de l'église Et également à proximité du temple Et bien voilà les gars, ce guide du survivant touche à sa fin J'espère qu'il vous aura aidé J'ai mis énormément de temps à le réaliser Je tiens quand même à remercier Mr. Crystal qui m'a vraiment pas mal aidé pour ce tutoriel Donc n'hésitez pas à m'envoyer un MP si vous avez une question Et puis moi je vous dis à dans quelques jours pour l'épisode sur les bâtons élémentaires Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501